... Aussi la création du COS Petro-Gaz et d'un ministère en charge du pétrole et des énergies traduit-elle non seulement la volonté du président de la République d'assurer en toute transparence et responsabilité une gestion rigoureuse, inclusive et durable de nos ressources minières, pétrolières et gazières mais également leur répartition équitable en ce qui concerne le pétrole et le gaz entre les générations actuelles et les générations futures. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'il a déjà instruit le COS Petro-Gaz de préparer une loi d'orientation sur la gestion des revenus provenant des exploitations futures du pétrole et du gaz qui sont attendues à partir de 2021-2022. De manière globale, le chef de l'État a indiqué la répartition selon le schéma suivant, une part pour les générations futures, ça sera géré par le fonds souverain, le fonds 6, une part pour les investissements publics, le budget et une autre part pour le fonctionnement. A cela s'ajoute la mise en place d'un institut du pétrole et du gaz à Djamnyadjo et son érection en pôle d'excellence pour prendre en charge l'essentiel de nos besoins, de nos besoins nationaux, en renforcement des capacités, aussi bien au niveau national d'ailleurs qu'à l'échelle de la sous-région. Mesdames et Messieurs, les deux rapports portant sur les années 2015-2016, objet de notre atelier d'aujourd'hui, formulent des recommandations pour améliorer les procédures d'octroi des permis et licences à travers la mise en place d'un groupe de travail incluant notamment toutes les parties prenantes et les services compétents de l'État, ministère des Mines, Petro-Sennes, direction des hydrocarbures notamment. – Sous-titrage Société Radio-Canada